Sortie de Scheman, Mooman n'a pas pu jouer ce ballon. Winterburn, Anelka, c'est bien fait. C'est remarquable, remarquablement fait, remarquablement fait. Et but d'Overmars sur cette action remarquable, vraiment remarquable. Avec votre part, une action superbe d'Anelka, un double contact qui avait démarqué Emmanuel Petit. Et là encore, toujours en supériorité, Overmars n'a pas manqué l'occasion. Regardez le travail, pied gauche, pied droit. Emmanuel Petit est là. Un ballon parfait dans le dos de la défense et du plein du pied. Marc Overmars marque ce but qui chauffait depuis quelques temps. Oh oui, deux fois Bertrand s'était trouvé seul. Là, comme à l'école, Overmars n'a pas manqué l'occasion. Et il n'y a vraiment rien à dire. Maintenant, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. Et allons-y. Nierko. De rééditer le poteau en moins. Il n'y a pas beaucoup d'élan, là. Peut-être que la fatigue étant là, il ne se sent plus la force de frapper directement. Pas mal. Il est encore encadré. Oui, oui. Avec le sourire, David Siman est allé sortir ses ballons. Moi, j'aime bien ce gardien. Il ne fait pas de folklore. Mais... C'est vraiment un très, très bon gardien. Allez, Moreira. Et l'égalisation de Tony Doverrell. Sur une petite frappe. Oh, ils reviennent de loin. Ah oui. Ils reviennent de loin. Un peu de laxisme de la part de la défense anglaise. Et l'égalisation de Doverrell. Un petit peu comme le but qu'avait pris l'Angleterre contre la Roumanie. Exactement. Oui, avec un ballon qui a rebondi. Plus qu'il a été repris par Tony Doverrell. Il y a rebondi dans les jambes. Mais le résultat est là. À la 92e minute, Tony Doverrell met les deux équipes à égalité. Et c'est justice que ce soit lui qui le fasse. Car il y a cru jusqu'au bout, Tony Doverrell. Oui, parce que le ballon a été légèrement prolongé au premier poteau. Et le ballon trempe cette petite touchette à tromper. Comme quoi, un match de football, c'est jamais fini. Oui, car quelques secondes auparavant, Thierry, c'était Overmars qui avait frappé sur l'eau de la transversale. Exactement. Et s'il nous refaisait le coup de West Ham là. Ah non, c'est pas le West Ham, c'est Aston Villa. Aston Villa, pardon. Il y a mis deux. Il y a mis deux.